bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur rayman legends définition définitive edition alors pourquoi je parle de ce jeu je vais parler de ce jeu surtout parce que je l'ai fini et donc je vais vous donner mon avis sur ce sur ce titre après l'avoir parcouru en mode solo quasiment à 99 99 99% puisqu'il ne me manque en fait que deux personnages à débloquer je reviendrai sur les personnages un peu plus tard bien alors ce jeu évidemment tout le monde connaît rayman donc je suis pas là pour présenter rayman etc c'est clairement c'est clairement du bon c'est du très très bon jeu c'est beau c'est agréable c'est c'est instinctif c'est difficile aussi il y a certains niveaux qui sont clairement 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 très 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 difficile à passer donc là vous pouvez voir je les finis en entier 826 sur 826 avec un petit monde ici là le dernier monde living dead par la teuf des morts dit la teuf des morts vivants qui est un niveau je vais en faire un ou deux là dessus qui est vraiment très très spécial très bien pensé mais extrêmement difficile pour quelques niveaux ensuite qu'est ce que nous avons nous avons donc les héros alors vous avez énormément de perso à débloquer et je vais déjà commencer un petit peu par les points négatifs parce qu'il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-uns il me semble et notamment ça en fait les perso à débloquer je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt si ce n'est voilà d'avoir plusieurs perso avec qui on peut jouer mais globalement ça n'apporte rien au niveau du gameplay tous les persos ont exactement les mêmes coups la même durée de vol la même longueur de saut la même puissance au niveau des coups la portée des coups etc donc vous avez beaucoup de personnages parce que je pense que au niveau des personnages on doit être à quasiment plus de 30 voire même 40 personnages là il me reste deux personnages à débloquer donc je vois apparemment là qui reste le magicien des niveaux qui ressemble au magicien petits êtres etc plus un autre je sais pas lequel c'est ma fin bref donc globalement les persos c'est sympa de débloquer les persos etc mais quel est l'intérêt vraiment je trouve pas vraiment de gros gros intérêt là-dedans si ce n'est le fait de collectionner et surtout encore une fois c'est le prix parce que j'ai fini le jeu en entier et je n'ai que 516 mille lums donc ce qu'il faut qu'il faudrait que j'ai le double en lums pour pouvoir débloquer le dernier ce qui est hallucinant donc il faudrait faire les défis en ligne etc donc ça ça m'intéresse moins en fait voilà donc ça c'est la première chose ensuite j'ai je sais pas je n'arrive pas à pouvoir gratter les 14 tickets surprise là c'est c'est bloqué alors peut-être que c'est bloqué justement parce que j'ai tout débloqué que donc maintenant je n'ai plus à gratter quoi que ce soit mais en tout cas là les 14 tickets ça aurait pu me rapporter des lums c'est bah du coup là je peux pas les gratter je les jouer dans l'os voilà donc les personnages c'est sympa mais ça n'a pas d'utilité ensuite le murphy's touch alors le murphy's touch évidemment je peux pas y jouer puisqu'il faut il faut être en mode portable mais c'est en fait c'est un rayman en version en version tactile une uniquement alors des tests que j'ai pu voir on fait l'éloge de ceux de ce mode en disant ouais le murphy's touch c'est super ça ouais c'est pas mal c'est pas mal mais globalement ça apporte pas grand chose j'aurais préféré plus de niveau sans le touch justement parce que je trouve que 126 donc il ya à peu près je sais plus combien il ya de niveau en murphy's touch mais je crois qu'il y en a il y en a au moins une quinzaine il me semble j'aurais préféré peut-être avoir moins de murphy's touch et plus de niveau normal et en plus il ya certains niveaux où globalement c'est un petit peu buggé c'est à dire que comme vous n'utilisez que le tactile pour faire bouger les plateformes ou pour pouvoir tuer des ennemis rayman se déplace tout seul et donc il se déplace tout seul avec l'intelligence artificielle et malheureusement l'intelligence artificielle ben c'est pas votre intelligence à vous et donc il a des sauts et des comportements des fois qui sont franchement chiants et qui vont font perdre du temps ou une vie ou des lums ou des petits êtres donc voilà c'est c'est pas très optimisé donc je pense que dans le prochain rayman ça peut être une bonne idée mais il faut que ça soit carrément plus optimisé au niveau de l'intelligence artificielle ensuite le niveau alors les challenges c'est tout ce qui est en ligne pour pouvoir faire des défis et pour pouvoir donc gagner des lums faire des compétitions sur internet kung-foot tournements et kung-foot bomba ont globalement c'est sympa c'est rigolo mais on s'enlace vite on s'enlace très vite très très vite même j'ai envie de dire ensuite mais c'est sympa franchement c'est sympa ensuite vous avez donc le back to origin donc ça c'est évidemment le premier rayman avant celui-ci donc on a les niveaux d'avant et donc ça c'est pas mal c'est on retrouve le plaisir du rayman précédent les créatures bon les créatures je les ai toutes débloquées donc voilà ça vous fait gagner des lums enfin alors je peux encore en gagner apparemment donc je vais je vais en profiter mais enfin je vais pas gagner assez de lums pour pouvoir débloquer les tout le merdier alors je sais pas d'où ça vient en fait là tous ces tous ces trucs parce que je les avais déjà tous débloqués donc ouais c'est pas grave ça me rapporte du pognon je vais pas m'en plaindre voilà voilà hop voilà donc un petit peu le tour des choses alors maintenant je vais faire quelques niveaux alors moi j'ai joué à rayman uniquement en mode portable je n'y ai pas joué avec la manette pro donc il se peut que je sois un petit peu perdu ou un petit peu mauvais ce qui est pas ce qui est une habitude en tête d'être mauvais voilà donc voilà on va faire quelques niveaux ensemble et puis je vais surtout vous montrer le mot le niveau 8 bits que j'appelle pas vrai enfin c'est un peu c'est un petit peu abusé d'avoir appelé ça le niveau 8 bits parce qu'il n'y a pas vraiment l'effet 8 bits je trouve ou alors c'est vraiment une très 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 grosse insulte au 8 bits parce que le 8 bits n'était pas quand même aussi moche que ça pourquoi pourquoi le heroes il bouge attendait un point d'exclamation sur le heroes pourquoi ah oui c'est tout ce que j'ai pas utilisé en fait d'accord alors ce qui est sympa c'est que vous avez par exemple à le rayman en version en version mario il me semble que vous avez voilà vous avez lui en version luigi donc ça c'est sympa voilà tout ça c'est sympa mais je pense que j'aurais préféré pouvoir débloquer des vêtements plutôt que débloquer vraiment ces personnages qui en plus ne servent à rien clairement à rien alors on va faire le niveau en 8 bits ici alors qui est clairement 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 un niveau ce sont des niveaux très très inspiré il y'a rien à dire donc alors bizarrement le dernier niveau celui ci granny's world tour je trouve pas que ça soit le plus difficile bizarrement par rapport à dragon slayer qui lui est vraiment chaud je vais pas faire glou glou parce que j'aime pas les trucs dans le dans l'eau donc je vais faire celui ci donc c'est le granny's world tour mais en plus facile donc c'est super beau les musiques sont bien choisies enfin vraiment il ya c'est vraiment très 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 bien fait alors là du coup c'est pas le mode 8 bits donc il faudra que je fasse l'autre mais pourquoi c'est ici on sait pas on va faire celui-là déjà alors il ya un challenge quand même assez énorme déjà en solo moi j'ai passé plus de 40 heures à finir le jeu donc clairement vous en avez pour votre argent c'est indéniable les musiques sont géniales parce qu'en plus ça vous apporte vraiment un bon truc enfin avoir un bon rythme c'est ça ressemble un petit peu à du guitar hero quand vous appuyez c'est à dire que vous appuyez en rythme un petit peu il ya un petit peu ce côté là et je trouve ça super donc voilà donc en attendant le mario bas pour ce qui est du monde enfin des jeux de plateformes je trouve que celui ci est vraiment excellent donc je sais pas ce que va donner le mario mais mario va avoir énormément de travail pour pouvoir supplanter ce jeu là j'espère qu'il sera au niveau clairement c'est super beau vraiment c'est très très beau déjà le rayman origin était déjà très très beau mais celui ci est vraiment d'une finesse absolue ça c'est clair très très bien pensé en plus c'est à dire que c'est assez varié vous avez des bizarrement c'est con comme jeu vous sautez voilà c'est voilà vous sautez stupidement clair mais il ya vraiment beaucoup de choses différentes soit au niveau visuel soit au niveau de la rapidité soit au niveau des du jeu passé c'est vraiment très 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 varié et on peut apprécier le travail fait par ubisoft sur ce jeu ensuite en mode portable quand vous n'avez pas beaucoup de batteries ça c'est un petit peu le côté négatif c'est quand vous n'avez pas beaucoup de batteries genre quand vous arrivez au rouge à 15% le jeu rame mais rame vraiment sévère donc quand vous êtes dans un dans un monde où vous avez beaucoup d'effets notamment les effets de lave dans le monde avec la lave etc ça rame grave mais grave de c'est grave alors on va faire lequel on va faire on va faire celui ci voilà le 8 bits là c'est clair que ce jeu-là elle mérite son prix c'est quand même autre chose que bomber man alors là vous voyez alors si vous voyez un petit peu de enfin un petit peu même beaucoup si vous voyez de la neige c'est normal c'est fait exprès pour vous emmerder faut surtout se baser à la musique la musique peut énormément vous aider à vous repérer à quand est ce que vous devez appuyer ou pas ça peut être ça peut être un indice c'est pas le seul indice possible mais clairement ça peut vous sortir des fois de de certains mauvais pas j'espère que je vais pas être trop mauvais alors en plus la difficulté qui est ajouté à ce mode 8 bits c'est que en plus vous n'avez pas de checkpoint donc vous êtes obligé à chaque fois de tout recommencer je peux vous dire que c'est un petit peu prise de tête surtout que évidemment vous avez la neige devant la gueule donc vous êtes obligé de recommencer à chaque fois et ça vous nique les yeux clairement si vous êtes si vous êtes assujetti aux épilepsies je pense que les modes enfin les mondes en mode 8 bits ne sont pas du tout mais alors pas du tout conseillé pour vous alors ce qui est excellent dans le jeu c'est aussi la précision des sauts clairement la maniabilité des personnages est vraiment très très bonne ça se bouge au doigt et à l'oeil ça ça vaut pour moi ça vaut largement un mario c'est pour l'instant par rapport aux derniers mario qui sont sortis notamment sur wii u c'est largement au dessus d'un mario un peu moins j'ai pas tout pris la merde j'ai pas tout pris hop là et voilà et vous finissez donc après en mode hd donc vraiment vraiment c'est du c'est du très très bon là rayman se fout pas de votre gueule vous avez vrai vous en avez vraiment vraiment pour votre argent donc moi je vais pas vous conseiller de l'acheter parce que je suis pas là pour faire de la pub mais en tout cas si vous voulez un très très bon jeu de plateforme sur la switch pour l'instant il n'y a que ce mode ce jeu là ou le jeu de spéléologie que je vous ai montré qui va bientôt sortir en mode français d'ailleurs il me semble ou en tout cas en anglais au pire donc je vous le conseille aussi la spiel anchor c'est un jeu que je vous conseille c'est mignon c'est vraiment très enfantin bon rayman c'est enfantin aussi clairement mais spiel anchor c'est vraiment très très enfantin au niveau du des dessins des animations c'est vraiment assez assez gamin ensuite bah écoutez je vais vous montrer olympus maximus donc j'ai tout débloqué j'ai récupéré tous les petits êtres j'ai récupéré tous les lums minimum pour pouvoir avoir tous les trophées ça vous demande la rejou la rejouabilité en mode solo une fois que vous avez vraiment tout terminé elle est nulle puisque vous n'avez plus rien à faire par contre là vous pouvez donc évidemment faire après tout ce qui est sur internet etc notamment les choses comme ça là aussi qui sont sympas là qui existait déjà avant dans le mode précédent mais le mode chronomètre qui est assez chaud il ya un ou deux niveaux mais franchement j'ai j'ai galéré galérer quelque chose de concret d'ailleurs celui là je crois qu'il en fait partie il en fait clairement partie alors vous avez le votre vous avez votre côté négatif qui vous pourchasse et vous devez alors non seulement vous devez aller vite mais en plus vous de vous devez éviter absolument de d'être rejoint par le côté obscur de votre force à merde vous putain là j'ai eu chaud alors quand vous regardez les scores des autres des autres joueurs sur ce jeu notamment en mode en plus j'ai horreur de la de des trucs en flotte je vais retenter une dernière fois puis après j'en prendre un autre parce que honnêtement la flotte c'est vraiment pas le truc ça me ça me saoule et voilà bon allez dégage j'ai quand même réussi à le finir du coup mais bon ça me saoule tout ce qui est dans la faute ça me saoule même les sonic quand sonic est dans l'eau ça me gonfle mais à un point c'est c'est chiant c'est moi je déteste les jeux de plateforme comme ça dans l'eau ça me saoule complètement donc je vais essayer d'en prendre un autre celui-ci il est dans l'eau pas sous le lèvement de masse donc ça c'est sympa aussi je peux vous dire que des fois ça se joue à un poil de cul on va dire à un niveau basique évidemment si vous êtes une superstar vous pouvez finir les niveaux peut-être avec cinq secondes ou dix secondes d'avance mais ce qui n'est pas mon cas donc évidemment ah merde putain je l'ai pas vu lui ce qui n'est pas mon cas donc des fois moi j'ai réussi genre à 39 90 de passer quoi donc c'est vraiment super chaud et puis il vous faut aussi de la de la patience clairement voilà j'ai perdu du temps du coup je trouve qu'il est un peu mou celui-là oh la la donc c'est vraiment c'est vraiment extrêmement varié comme jeu j'adore oh non mais là je suis pas d'essai donc globalement sur la switch si vous avez rayman si vous avez zelda et si vous avez mario kart bah globalement vous avez déjà amorti votre votre switch à peu de choses près elle est déjà amorti clairement en termes d'ordre de jeu et de fun ça ça vous procure quand même pas mal de sensations j'ai entendu que nintendo allait produire plus de switch pour noël ben j'espère pour eux parce que sinon ah putain on peut pas aller plus vite là quand on saute comme ça j'ai fait le con j'ai fait le con oh putain je refais le con j'ai refais le con je suis carrément en retard carrément en retard carrément bref en tout cas ce jeu là je vous le conseille c'était mon petit avis sur sur ce jeu là tout est bon vraiment tout est bon il n'y a que le murphy's touch que je trouve vraiment qui n'est pas assez optimisé pour moi il aurait été peut-être mieux de faire plus de monde et ne pas faire murphy's touch en tout cas faire moins de monde en murphy's touch ensuite les personnages qui pour moi n'ont strictement aucun intérêt si ce n'est le côté un petit peu amusant la gueule etc mais enfin globalement c'est pas là où vous allez vous n'allez pas vraiment envie de collectionner les lumes pour débloquer les personnages clairement tu as trouvé tous les petits aides bien joué petit bah oui voilà donc c'était mon avis sur rayman legends définitive édition et puis je vous dis à la prochaine amusez vous bien